Bonjour Boba Carsey. Bonjour Isabelle. Voilà Boba Carsey, aujourd'hui la recrudescence du phénomène de l'immigration irrégulière est notée de nos jours et la fréquence c'est presque tous les jours. Qu'est-ce qui selon vous accentue cette situation ? Oui effectivement il y a recrudescence, je préfère le mot recrudescence au mot reprise parce que le phénomène n'a jamais baissé d'intensité. Effectivement. Et au chapitre de l'immigration pour des raisons économiques, les causes sont toujours là, elles n'ont jamais migré. On pourra citer entre autres l'extrême pauvreté, les inégalités sociales, le chômage endémique chronique et structurel des jeunes, sans oublier les problèmes liés à la mauvaise gouvernance qui malheureusement obstruent les perspectives d'épanouissement des couches les plus vulnérables que sont les enfants, les jeunes et même les femmes. Aussi, il faudrait-il remarquer que la particularité de cette flambée des flux migratoires vers l'Europe, c'est cette fois la jeunesse des champs de la mer qui fuit par milliers notre pays. Ces pêcheurs victimes des politiques structurelles et de la masse gouvernance qui touche la pêche, enfoncent d'ailleurs le clou sur l'ampleur jamais égalée que devrait prendre la ruée massive des embarcations de fortune en direction des côtes européennes. Je dirais même que c'est une humiliation de nos légendaires et valeureux pêcheurs qui, abattus par la pauvreté et les incertitudes, piquent massivement nos côtes poissonnantes pour une migration aléatoire en Europe. Faudrait-il rappeler que ces pêcheurs n'arrivent plus à vivre de leur métier ? C'est la désolation totale du fait que la ZE qui est la zone économique exclusive a été bradée et la pêche artisanale malheureusement aujourd'hui est complètement anéantie par la pêche industrielle. Et voilà ce qui, entre autres, explique l'intensification de ces flux-là qui risque de s'aggraver même sous l'éguion du Covid-19 et l'extrême pauvreté. Donc faudra-t-il noter, ou du moins à l'effet, sur le fait que l'ère post-coronavirus risque d'être marquée par une intensification de ces flux-là sous l'éguion de l'extrême pauvreté et du chômage endémique et chronification. Mais n'est-ce pas un suicide collectif ? Aujourd'hui, on a vu qu'on a changé l'itinéraire. Les gens qui migraient vers la Libye, entre autres, voient pour rallier l'Europe, reprennent les embarcations. Oui, c'est la désolation. Bon, suicide collectif, c'est un suicide collectif du moins. Parce qu'ils savent ce qui les attendent dans la mer, Barça ou Barça. Voilà, justement, c'est la désolation totale. Ces gens, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le doute a tellement perforé. La mauvaise gouvernance a créé un doute qui a tellement perforé notre environnement socio-culturel, au point que les esprits les plus vulnérables pensent que Monotone est ici. Et c'est là le véritable problème. Pour ces jeunes à la quête d'un avenir dit, autant même entrer mort dans le paradis européen que de rester vivant dans l'affaire africaine. Donc voilà, effectivement, là où se situe le problème. Nous, nous avons vu une pirogre remplie de Sénégalais, alors qu'ils chantaient à l'arrivée aux îles Canaries. Donc vous comprendrez que c'est des images tellement fortes. Alors j'ai été tellement dessus en voyant ces images que je me suis dit qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un grand travail de fond à faire alors pour juguler ce problème-là. Je crois que pour cette jeunesse-là, il faudrait restaurer l'espoir. Il faudra aujourd'hui créer ce qu'on appelle une révolution socio-culturelle, une révolution épistémologique pour que ces gens-là puissent comprendre que leur avenir c'est ici en Afrique et non en Europe. Et justement, pourquoi selon vous l'Afrique peine à mettre sur pied une véritable politique migratoire ? Oui, parce que malheureusement, l'immigration est une soupape de souhaité pour les dirigeants africains pour redorer leur morosité, refaire leur santé économique. Donc vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une mondialisation des flux migratoires. Toutes les régions du monde sont soit concernées par le départ, le transit et l'accueil de ces personnes au profil de plus en plus diversifiés. Mais malheureusement, la gestion de ces flux migratoires-là est exclusivement réservée à l'Europe. Donc il n'y a pas de répondant. L'Afrique brille par son absence. Le sujet est tabou. Et c'est là où il y a un blocage. Aujourd'hui, il devait y avoir une harmonisation de ces flux migratoires-là. Aujourd'hui, il devait y avoir une conférence internationale sur la gestion de ces flux-là, sur cette jeunesse qui se tue en Méditerranée. Cette jeunesse qui, au lieu d'être une richesse, est devenue un fardeau pour les dirigeants africains et qui, eux tous, plastronnent avec des patrimoines estimés à des milliards au moment où la jeunesse se tue ou se suicide en Méditerranée. Il y a un problème. Vous comprendrez avec moi que c'est l'échec total de taille XXL des dirigeants africains. Et le sujet sera toujours tabou. Aujourd'hui, quelle devrait être, selon vous, M. Sey, la réponse immédiate du gouvernement sénégalais ? Quelle est face à cette situation ? Au chapitre des migrations, pour des raisons économiques, le migrant sénégalais est un migrant économique. Donc, il faudra des réponses à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, les défis sont grands dans la formation et la création d'emplois. Je voudrais rappeler que 60% des Africains ont aujourd'hui moins de 24 ans. À l'origine de 2050, 35% de ces jeunes dans le monde seront des Africains. Alors que cette population n'était que 15 en 2000. Cette spécificité est une donnée essentielle pour la venue de ce continent. D'ici 2030, certains démographes parlent de 30 à 40 millions de jeunes qui arriveront sur le marché du travail. Donc, vous conviendrez avec moi que les défis sont majeurs en matière d'emploi au regard des prévisions démographiques et des réalités économiques. Aujourd'hui, miser sur la jeunesse, c'est préparer l'avenue du continent. Il faudra effectivement faire de la jeunesse une priorité en Afrique. Et pour cela, l'Afrique devra, d'ici l'horizon 2050, 2000, 2000, 2030, créer plus de 500 millions d'emplois supplémentaires pour pouvoir non seulement redonner de l'espoir à la jeunesse, mais aussi réduire les risques de propension à l'immigration à des proportions tolérables. Il est donc primordial de dynamiser le marché du travail, notamment au travers de certaines filières, comme l'agriculture, qui est l'activité la plus pourvoyeuse d'emplois. Mais également renforcer l'employabilité des jeunes en orientant les filières de formation vers des offres adaptées aux besoins du marché, du travail et vers des métiers d'avenir. Donc, quels sont les défis aujourd'hui qu'il faut se poser en Afrique pour pouvoir quand même juguler ce problème ? C'est vrai que le manque d'emploi est la principale cause, mais on voit des jeunes qui abandonnent leur métier ici pour aller en Europe. Et comment expliquer ce phénomène ? Voilà, c'est la nouvelle économie, non, cette théorie, c'est la théorie macroéconomique. Donc, un fort différentiel géographique entre l'offre et la demande est malheureusement facteur de propension. Et je pense que, je l'ai dit tout à l'heure en guise d'introduction, il faudra, sur ce dossier-là, renforcer la sensibilisation. Il faudra de nouvelles modalités de sensibilisation pour une relecture des perspectives avec des outils d'aide à la prise de décision. Parce qu'il faut que ces Africains-là comprennent que leur avenir, c'est ici. Il faudra aujourd'hui cet orgueil africain-là. Vous voyez, des bateaux qui va durer en Méditerranée et on les rejette de partout. Je crois que ça devrait aujourd'hui nous pousser à un orgueil africain pour comprendre que l'avenue du continent est là. Donc, je pense que sur ce côté-là, quand même, c'est vrai, sur le plan socio-culturel, il y a du travail à faire. Aujourd'hui, il faudrait revoir nos pesanteurs socio-culturels. Il faudrait revoir la notion de teki et la notion d'am-am. Parce que nous sommes dans une société où l'avoir est mis au-delà de l'être, qui est l'incarnation des valeurs intrinsèques. Et dans une telle société, nous allons vers l'aliénation. Il faut casser ces... 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 C'est présenter ce sujet-là. Il faudrait aujourd'hui cette révolution socio-culturelle, épistémologique, pour que les Africains comprennent eux-mêmes que l'avenir du continent est ici. L'ancien président du groupe parlementaire Mstafa Diarraté propose ou prône une criminalisation de l'immigration irrégulière. Pensez-vous que cela soit une solution à ce problème ? Bon, entre autres. Mais je crois que... vous savez, il faut recadrer le débat dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations. Parce qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, une mondialisation de ces flux migratoires-là. Et aujourd'hui, ce ne sont même plus les plus pauvres qui migrent. Nous estimons qu'il faudra peut-être, en ce contexte de mobilité, revoir les lois. Nous avons estimé, à un moment donné, qu'il faudrait mettre sur pied le droit, qu'il fallait instaurer le droit à l'immigration qui n'existe pas et qui devrait être le coroner logique du droit à l'immigration que stipule l'article de la Déclaration universelle d'Edouard Long. Et l'encadrer par la suite. Voilà. Il faudra aussi... vous savez, l'Europe est très hypocrite dans la gestion de ces crises-là. Malheureusement, ces dirigeants européens qui ont eu à échouer dans leur idéologie classique, sauf sur l'islam et l'immigration, mis au pan des accusés par une laïcité juridique politique. Aujourd'hui, il faut lutter contre le paradoxe libéral. Tout ce qui est bon économiquement est jugé politiquement dangereux du fait de la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité est éprouvée, donc la notion de circulation est éprouvée, du moins du fait du... Il y a une restriction de la mobilité du fait des raisons secrétaires. Je crois que ça a été une hypocrise des dirigeants africains. Et nous, Horizons Sans Frontières, pensons qu'il faudra aujourd'hui une réforme des droits à dire. Parce que l'Europe est en train de violer le droit international, malheureusement. Parce qu'au chapitre des migrations forcées, c'est celle dont le mobilité de déplacement est dû à des persécutions systématiques des guerres. L'Europe a un devoir d'obligation, de protection envers ce qui fut ces guerres-là. Donc protéger ceux dont la vie est menacée est non seulement une obligation morale, mais un respect par rapport aux conventions internationales. L'Europe est en train de violer ces lois-là. Malheureusement, l'Afrique n'a rien compris. Ce qui les intéresse, c'est de l'argent. Ce qui fait qu'effectivement, le dossier va à la traîne. Parce qu'il faudra que l'Europe se remette en cause dans la gestion des écrits migratoires. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Il faudra peut-être pouvoir redonner à la Convention de Genève son poids. Il faudra, je l'ai dit tout à l'heure, des réformes sur le droit d'asile pour aujourd'hui. Monter aux yeux du monde que l'immigration est un facteur d'équilibre. Contrairement à ce que pensent les Européens qui ont voulu construire la migration comme le contraire de l'identité, parce que la migration est aujourd'hui devenue une marchandise électorale pour gagner des élections, il faudrait tout simplement montrer que la migration est tout simplement une dilatation, du moins un complément qui entraîne une dilatation de l'économie et de la société. M. Sey, après recoupement, est-ce que vous avez le nombre exact de migrants décédés lors de l'explosion du week-end dernier? M. Sey, non, mais justement, nous nous attendons à ce que le procureur ouvre une enquête sur ça. Malheureusement, tel n'est pas le cas, parce qu'on parlait de 20, mais ce matin, nous avons entendu le chiffre 150. Vous voyez que c'est alarmant. Donc aujourd'hui, il faudrait même décréter un déi national, parce que c'est tout le Sénégal qui est malheureusement endeuillé par ces drames et l'état du Sénégal. En tout cas, nous, nous exerçons le président de la République à mettre sur pied des solutions idouanes pour juguler. Entre autres, je crois qu'il y a urgence des assises de l'immigration pour que dans une démarche inclusive, des solutions intégrées soient trouvées. Boubacar Sey, président d'Horizon Sans Frontières, merci beaucoup. Merci Isabelle, c'est moi qui vous remercie.